Musique Bienvenue dans le Culture Mac, votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Aujourd'hui particulièrement des arts. On va sortir du studio, on va vous emmener en Israël, à Tel Aviv, dans un quartier sud de Tel Aviv, le quartier Florentine, le quartier des artistes. On veut vous montrer l'atelier d'un artiste qui s'appelle Oren Eliyav. Fin novembre, il est fait l'objet d'une grande rétrospective dans une galerie parisienne, la galerie Suzanne Tarassiev, c'est dans le Marais. Oren Eliyav revisite à sa façon les grands classiques italiens, hollandais de la Renaissance. Vous allez voir, c'est fantastique. Suivez-nous, on y va. Bonjour, merci bien, merci de nous recevoir dans votre studio. Alors, merci beaucoup. Bonjour, je suis Oren Eliyav, un peintre de Tel Aviv. Bienvenue dans mon atelier. J'ai étudié à l'école d'art Bezalel de Jérusalem et à la Cooper Union de New York. J'ai fini mes études en 2004 et depuis, je peins. Chacune de mes expositions est différente. Valérie souhaitait visiter mon atelier et parler de mes œuvres qui seront exposées à la galerie d'art Suzanne Tarassiev. Alors, Oren Eliyav, je voudrais savoir pourquoi vous, Israélien et probablement Juif, pourquoi vous êtes plongé comme ça dans la représentation chrétienne, religieuse ? En fait, je me concentre sur la peinture et je pense que dans un contexte plus large, la peinture touche toujours le christianisme. L'art européen et la chrétienté vont de pair. Ils sont toujours liés. Donc, pour moi, quand j'aborde la peinture, c'est comme un effet secondaire. J'ai décidé d'explorer ce thème et de voir ce qu'il en ressortirait. Vous comprenez qu'on puisse vous poser la question. Vous êtes Israélien, vous êtes juif, j'imagine. Est-ce que vous reprochez d'une certaine façon à la religion juive le fait que tu n'adoreras pas les idoles, d'être iconoclaste ? C'est vrai que la religion juive est davantage une religion de texte, mais je ne me considère absolument pas comme étant religieux. Je m'intéresse à la peinture et comment la peinture fonctionne. Je suis particulièrement intéressé par le fait que jusqu'à environ 200 ans, avant aujourd'hui, la peinture était partie intégrante de la religion. Et c'est particulièrement vrai pour les œuvres que je réalise aujourd'hui et qui sont liées aux œuvres traditionnelles. Peut-être que nous en parlerons plus tard. C'était des peintures pour lesquelles on priait. Et c'est précisément cela qui m'intéresse. Je suis juif israélien et je n'ai pas de connexion particulière avec ce thème. C'est plutôt l'effet que produit une peinture qui m'intéresse et la façon dont le fait de regarder et celui de croire sont entremêlés. Oui, ça rejoint ce que vous disiez dans une interview sur le fait que cette peinture chrétienne, finalement, véhiculait un message. Comment votre peinture véhicule un message ? Quand j'approche les anciennes œuvres néerlandaises et les œuvres flamandes du 15e siècle, ces tableaux étaient comme un programme. Elles véhiculaient un message particulier aux croyants. Ce message était passé simplement par ce qui était décrit sur le tableau. Par exemple, si vous voyez un bébé, vous saviez qu'il s'agissait de Jésus. Si vous voyez un chêne ou un âne, vous saviez ce que cela représentait. C'était l'art iconographique. Puis, il y avait les mécanismes d'optique. Vous avez un tableau qui s'offre à vous et qui envahit votre champ de vision. Il a d'imposantes perspectives et vous vous sentez obligé de plonger à l'intérieur. Ce que j'essaye de faire est de créer des œuvres d'art qui créent une relation entre l'œuvre et son public. Quelque chose qui va au-delà de la simple appréciation. Comme « Ah, j'aime bien » et c'est tout. Vous voulez un vrai lien. Qu'est-ce qui vous touche dans la représentation de la naissance du Christ ? Pour cette exposition, j'ai choisi des images de l'adoration des rois mages. Vous savez quand trois sages étaient venus de l'Est lors de la naissance de Jésus. Et toute cette scène se résume au regard. Ils sont venus de très loin juste pour le regarder et voir à quoi le Fils de Dieu ressemble. C'était un grand événement, une attraction. Toutes les peintures se concentrent sur le fait qu'ils le regardent. L'enfant se trouvait au centre, c'est là que se trouvait la perspective. C'est vers là que tous les personnages regardaient. Et vous aussi, vous êtes invité à regarder dans cette direction. Dans ma version, vous avez plusieurs nourrissons. Ils sont séparés ou dispersés. Donc dans un sens, cette image n'est plus accessible. On les voit, mais elles nous échappent en même temps. Allez, venez, on va se promener dans votre atelier. Vous allez nous expliquer votre travail. J'ajouterais juste que vous vous êtes concentré quand même sur la partie vivante du Christ, la naissance, et non pas le côté mortifère du Christ sur sa croix. Ce qui est intéressant, c'est presque la dimension juive de votre travail. Allez, on va y aller ensemble. Alors voilà, nous sommes maintenant avec Aurene Lillia. Il y a en ce moment à Paris, dans le Marais, une exposition qui lui est consacrée. On voulait, et c'est l'occasion, vous faire découvrir son travail, vous faire entrer dans son univers très particulier. Vous allez voir, il a toute une représentation sur la religion, la religion chrétienne. Mais ça, il va nous le dire mieux que nous. Voilà, c'est un moment très particulier qui nous accorde dans son atelier. Nous sommes ici à Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv, dans un quartier qui est entièrement dédié aux artistes. Expliquez-nous déjà pourquoi vous avez des tailles monumentales, pourquoi vos tableaux sont monumentaux. Lorsque le tableau est petit, vos yeux peuvent tout voir d'un seul coup. Mais lorsque le tableau est plus grand que votre corps, la relation est différente. Vous devez faire des allers-retours sur la peinture. Les choses que vous voyez lorsque vous regardez la peinture de très près, puis quand vous la regardez de loin, sont différentes. Et je pense que c'est quelque chose que la peinture nous offre. Car par exemple, si vous comparez cela aux écrans, vous êtes toujours à une distance constante de l'écran. Oui, enfin, un écran, on s'en va, alors que là, on garde votre œuvre chez soi. Ça change quand même quelque chose, ça change la perspective. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de vos couleurs ? Là, on a l'impression qu'il y a du vert. Ici, il y a une dominante de rose, ici, une dominante de bleu. Vous êtes monochrome ? Ce n'était pas une décision de faire des monochromes. D'ailleurs, ce ne sont pas de vrais monochromes. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur ces peintures, j'avais une certaine palette de couleurs, un peu comme une clé en musique, quand vous décidez de jouer telle ou telle corde. Si c'est dans les bleus, dans les oranges ou dans les verts, ça m'aide à composer mon travail. Bien sûr, les choses changent pendant le processus qui dure généralement quelques mois, mais ça m'aide d'avoir une palette unique. Et puis, quand vous installez la peinture dans un endroit, comme pour l'exposition, ça aide vraiment plusieurs palettes, plusieurs tons. C'est un peu comme avoir une œuvre plus grande au final. J'apprécie beaucoup le fait que lorsque vous vous approchez d'une peinture, parfois, elle disparaît. Au contraire, ça apparaît. Vous voyez, on voit des visages, des visages, des visages. Ça dépend de la peinture. Mais pour moi, c'est toujours une question d'apparition et de disparition et tout ce qui peut se passer dans la tête du spectateur. C'est différent dans chaque tableau. C'est peut-être ce que vous voulez dire. J'ai une autre question aussi. C'est qu'on a l'impression que vous réinterprétez à votre façon les rétables. Donc, ce sont ces tableaux en bois sculptés ou peints qui étaient derrière les églises. Comment vous les réinterprétez en peinture ? Et pourquoi surtout vous intéressez aux rétables ? Cette œuvre était une œuvre d'art fonctionnel. Il ne s'agissait pas de l'art comme on le connaît aujourd'hui. C'était avant l'art. C'était une peinture qui était exposée dans une église, seulement dans des occasions spéciales. Regarder cette œuvre était un acte de prière, un acte d'interrogation. On demandait quelque chose. Et pour moi, c'est très intéressant cet aspect de la peinture avant l'art. Ce que j'essaie de faire en comparaison avec l'œuvre traditionnelle, c'est de créer une œuvre dont le contenu n'est plus si clair. De faire en sorte que les choses soient presque là, que l'on puisse poser des questions, mais qu'on n'obtienne pas de réponse claire. Ce serait un peu comme la vie aujourd'hui, comme la foi aujourd'hui. C'est toujours plein de doutes, plein d'incertitudes. Alors, il y a aussi une autre question que je voulais poser. Vous êtes très intéressé par la peinture italienne du 15e siècle. Pourquoi, Auren, vous êtes-vous concentré sur les portraits, ces fameux portraits, vous les avez réinterprétés à votre façon, les fameux portraits de la Renaissance, qui étaient pour moi les photos people de l'époque, ces portraits. Montrez-nous ça. En fait, je travaillais sur une œuvre composée de nombreux personnages et comme, dans mon processus de création, je superpose les couches, les visages étaient un peu en train de disparaître. Donc, je cherchais un moyen de les faire ressortir. Donc, ces portraits sont en fait des représentations des personnages de l'œuvre originale que regarde l'enfant au centre du tableau. Et là, nous sommes en train de les regarder pendant qu'ils regardent l'enfant, pendant qu'ils regardent quelque chose que nous ne voyons pas. Et ça, ce sont des effets graphiques en plus ? Quand je travaille sur un portrait, il arrive que je n'ai besoin d'aucun artifice pour qu'il prenne vie naturellement. Et parfois, il faut comme le cacher pour qu'il puisse sortir. Travailler sur des grands tableaux et sur des portraits sont deux processus de travail différents. Quand vous travaillez sur un portrait, il y a quelque chose d'un petit peu plus émotionnel, peut-être même de psychologique. C'est un processus durant lequel on s'approche et on s'éloigne de la toile à plusieurs reprises, avant que le tableau fasse son effet. Il y a beaucoup de composantes dans un portrait qui font que ça fonctionne. Si ça ne marche pas, je continue jusqu'au résultat souhaité. De l'autre côté, ces lignes, ces ruptures correspondent à la peinture originale. Elles correspondent aux différents sens des personnages sur le tableau. C'est une sorte de séparation dans l'espace. Les portraits sont eux aussi comme divisés. Ou du moins, ils abordent le thème de cette division dans l'espace. Peut-être que vous nous faites une leçon sur un tableau ? Vous voulez bien ? Tout d'abord, j'ai décidé que cette œuvre serait verticale. C'est un tableau vertical. Ensuite, au lieu d'avoir un seul point de convergence, celui de l'enfant, on le voit apparaître dans plusieurs endroits. Vous avez des reflets de sa main dans les deux sens, mais aussi ces lignes vertes qui poussent l'œil à interpréter l'œuvre, telle qu'une action en perspective. Mais en fait, elle n'est pas réelle. Donc quand je fais ce type de manipulation, mon objectif est de pousser le public à regarder pendant plus de 15 à 30 secondes. Et que pendant ce temps, ils s'interrogent sur ce qu'ils voient. C'est ma façon de ralentir leur processus d'interprétation de l'œuvre. Je pense que ce qui m'emmène à l'œuvre, je pense que ce qui m'a poussé à revenir dans mon atelier, c'est le fait de ne pas être complètement maître de mon œuvre. Le tableau me surprend toujours, et parfois, je ne comprends qu'après coup certaines choses que j'ai peintes. Et parfois, d'autres personnes le comprennent même mieux que moi. Ce n'est pas toujours très clair. C'est complètement clair. Bon, je crois qu'on a fait le tour de votre studio. Merci beaucoup, Aurene Eliab, de nous avoir accordé un peu de votre temps. J'invite vraiment tous les spectateurs à aller voir votre exposition à Paris dans le Marais et sinon à regarder vos œuvres. Merci. Vraiment, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag dans ce studio d'un artiste israélien. On va se retrouver demain à la même heure dans le studio du Culture Mag à la chaîne. C'est fini, juste après, c'est l'intro qui continue. Merci d'être avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada